Il y a trois mois, Malawi a donné naissance à trois petits. C'est aujourd'hui une mère expérimentée, puisqu'il s'agit de sa quatrième portée. Elle a été isolée du groupe, comme cela se serait passé dans la nature, pour élever tranquillement ses lionceaux. Il est maintenant temps de rassembler tout le groupe. Première mise en contact avec le mâle Kruger. Bah oui ma belle, ça va aller, tu vas protéger tes bébés. Et bah ouvre la première là, et ouvre la deuxième pour paquet de cul-de-sac. Non mais Malawi quoi. Malawi et Kruger ont l'air d'apprécier les retrouvailles. Et puis par rapport aux petits, c'est impeccable. Kruger a la réaction que je pensais vraiment qu'il allait avoir. Du coup au début il a un peu d'appréhension, les petits vont venir le toucher un peu, et lui ça va le surprendre. Mais après en général il s'allie avec Malawi, avec la maman, pour défendre les petits contre les jeunes qui peuvent eux être plus maladroits, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de la force qu'ils ont par rapport aux petits. Donc là il peut y avoir plus de risques. Les quatre jeunes ont 18 mois. Ce sont les petits de la portée précédente de Malawi et de Kruger. Ils semblent avoir hâte de rejoindre le groupe. Doucement Malawi ! Dès l'ouverture des portes, Malawi, suivi de Kruger, charge les jeunes pour protéger les petits. Beaucoup de grogne, mais pas de casse. Les jeunes se sont soumis aux parents, et ils n'ont pas à chercher le conflit. Donc ils se sont très bien soumis, et ils ont pris la fuite dès qu'ils ont eu l'occasion. Les petits, ils n'ont rien eu du tout. Ils n'ont pas pris un seul coup, ils se sont mis tous les trois dans un coin, ils ont regardé tout le monde passer. Ces confrontations sont inévitables. Elles font partie de l'apprentissage des jeunes. Progressivement, Malawi va permettre aux jeunes de s'approcher des petits, et ceux-ci auront même un rôle à jouer quand les petits seront sevrés. Retournons en coulisses pour le repas. Les lions ne sont nourris que cinq fois par semaine. Les jours de jeûne sont importants pour leur santé. Les petits commencent à grignoter de la viande à deux noix. Le groupe est à nouveau séparé la nuit pour s'assurer que chacun ait assez de nourriture. Seuls les quatre jeunes sont nourris ensemble. Les quatre jeunes ont été nourris ensemble pour essayer de garder cet esprit de groupe entre eux. Du coup, il y a une compétition, ça c'est naturel, et ça restera toujours comme ça dans un groupe de lions. Il y a forcément des dominants et des dominés au sein de ces quatre individus-là. Mais il n'y a pas de grosse différence de force. Aujourd'hui, les neuf lions évoluent ensemble, et l'entente du groupe familial est plutôt bonne. Au prochain épisode d'Un œil en coulisses, nous ferons un tour au Vivarium. Sous-titrage Société Radio-Canada